Imaginez un instant quelqu'un qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu depuis un bon moment, il a faim, il a soif, il n'a pas d'argent pour s'acheter de la nourriture et un breuvage. Alors il passe un jour devant une épicerie et il entend l'épicier qui sort, qui va à la rencontre des gens et qui dit « Venez, vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif, venez, entrez, prenez, mangez, sans rien payer, c'est gratuit. » Vous savez que dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'imagine que votre épicier n'est jamais sorti à votre rencontre pour dire « Venez, entrez, vous tous qui n'avez pas d'argent, servez-vous gratuitement. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons besoin de payer pour nous procurer la nourriture, les breuvages dont nos corps ont besoin. Mais qu'en est-il de nos âmes? Nos âmes ont aussi faim et soif. Faim et soif de quoi? Nos âmes ont faim et soif de Dieu. Elles ont faim et soif de vie éternelle. Elles ont faim et soif d'amour, de joie, de paix, d'encouragement, de vérité, de justice, de bonheur, d'espérance. Mais où trouver tous ces trésors précieux? Pas à l'épicerie, évidemment. Ces trésors, c'est Dieu qui nous les procure. Écoutez bien un petit extrait de sa bonne parole, la Bible. « Ô vous tous qui avez soif, venez, même celui qui n'a pas d'argent. Venez manger, buvez sans argent, sans rien payer. Écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille vers moi et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra, dit le Seigneur. » Tous ces merveilleux trésors après lesquels nos âmes soupirent et se trouvent auprès de Dieu. C'est Dieu qui nous les donne gratuitement parce que le Seigneur Jésus, son Fils bien-aimé, est mort sur la croix à notre place pour nous les procurer. Allez-vous laisser votre âme affamée et assoiffée alors que Dieu peut la combler gratuitement?